Vos anges gardiens reconnaissent que vous pourriez vous sentir perdu dans une relation confuse, où le silence et la distance provoquent de l'anxiété et du stress ? Ce n'est pas de votre faute. Parfois, dans les relations, nous sommes confrontés à la peur du rejet et nous cherchons la validation, mais la vérité est que toute froideur ne provient pas de nos actions. Lorsqu'un partenaire se renferme dans une relation silencieuse, cela peut refléter ses propres luttes intérieures, et non pas être le résultat de nos échecs. La clé réside dans le détachement, se concentrer sur soi-même, non pas comme un rejet, mais comme un moyen de soulager le stress et de retrouver le contrôle émotionnel. Cette énergie renouvelée peut paradoxalement ramener votre partenaire, ouvrant ainsi la possibilité d'une réconciliation. Rappelez-vous que vous êtes important et méritez un amour qui ne soit pas marqué par la possessivité dans la relation. Et si la réconciliation se produit, qu'elle se fasse sur le terrain de la stabilité et de la compréhension mutuelle. Au milieu des défis d'une relation confuse, on peut se sentir comme en train de naviguer dans un océan d'incertitudes. Cet espace entre vous et votre amour suscite une anxiété qui semble interminable, alimentée par le silence qui pèse comme une nuit sans étoile. Vous vous demandez à plusieurs reprises, ai-je commis une erreur, tandis que le stress s'entrelace avec vos pensées, rendant chaque jour plus lourd que le précédent. Dans ce labyrinthe d'émotions, la confusion prédomine, et des questions sur le rejet, la validation et la possessivité dans la relation émergent. Mais voici une vérité qui peut être difficile à accepter, toutes les réponses ne sont pas entre vos mains. Parfois, le silence de l'autre est le reflet de ses propres batailles intérieures, et non pas une conséquence de vos actions. La solution peut sembler contre-intuitive, mais elle est puissante, le détachement. Se concentrer sur soi-même n'est pas un acte de rejet, mais un pas vers le soulagement du stress et l'équilibre émotionnel. En ramenant l'énergie vers vous-même, non seulement vous vous renforcez, mais vous créez également un espace qui peut, de manière surprenante, attirer votre partenaire vers une réconciliation possible. Pensez au détachement comme une façon de nettoyer la scène émotionnelle, en éliminant les soucis excessifs et en permettant à un nouvel acte de commencer, peut-être avec une fin plus heureuse. Rappelez-vous que vous êtes important, digne d'amour et de respect, fait, et que vous ne portez pas la responsabilité de tout ce qui va mal. Dans une relation, deux personnes contribuent, et parfois, la chose la plus saine à faire est d'apprendre à se valoriser et à marcher avec confiance, indépendamment des actions des autres. Naviguer dans les eaux troubles d'une relation silencieuse peut laisser n'importe qui se sentir désorienté, se posant sans cesse la question, ai-je fait quelque chose de mal ? Mais souvent, le silence est un écho des batailles intérieures de l'autre personne, et non pas une condamnation de ce que vous avez fait ou pas fait. Oui, l'anxiété et le stress créent des ombres dans l'esprit, mais il est crucial de se rappeler que nous ne sommes ni des lecteurs de pensées ni des maîtres des réactions des autres. Dans des moments comme ceux-ci, où le stress semble constant et où l'anxiété de la relation pèse sur la poitrine, la solution peut résider dans un détachement compatissant. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de se retrouver au milieu du chaos émotionnel. Cela ne signifie pas que vous rejetez l'amour, mais que vous apprenez à aimer de manière plus saine, en commençant par vous-même. Il peut être tentant de rechercher la validation ou de craindre le rejet. Après tout, qui ne veut pas se sentir aimé et accepté ? Mais parfois, il est nécessaire d'accepter que la confusion dans les relations, en particulier celle qui touche à la possessivité, peut obscurcir plus qu'éclaircir. Alors, respirez profondément et sachez que ce n'est pas entièrement de votre faute. La confusion et le silence peuvent être le reflet de quelque chose de plus grand qui se passe chez l'autre, quelque chose qui échappe à votre contrôle. Permettez-vous de lâcher prise sur la culpabilité et embrasser la possibilité que, parfois, il vaut mieux simplement être présent avec vous-même, en acceptant que la vie et l'amour sont composés de cycles, certains d'entre eux sont silencieux. En temps d'anxiété et de stress dans un monde où les relations se transforment parfois en un silence assourdissant, il est courant de penser que nous sommes responsables, que nous avons échoué quelque part. Mais voici un rappel, tout ce qui se passe dans une relation n'est pas forcément à propos de vous ou de votre faute. Ce sentiment de rejet qui frappe à votre porte ? C'est humain, c'est normal de vouloir être vu, entendu et compris. Rechercher la validation n'est pas un signe de faiblesse, c'est une quête de connexion. Quand le silence résonne et que la distance grandit, il est facile de tomber dans le piège de s'accuser, de passer en revue chaque mot prononcé, chaque décision prise. Mais souvent, le silence de l'autre en dit plus sur eux que sur nous. Les sentiments d'anxiété dans la relation peuvent être accablants, mais ils ne définissent pas votre valeur. Alors, la prochaine fois que le doute surgira, rappelez-vous que être empathique signifie aussi être gentil envers vous-même. Accordez-vous la liberté de lâcher le fardeau de la culpabilité. Le stress et la confusion que vous ressentez sont des signaux qu'il est temps de regarder à l'intérieur et de prendre soin de vous. Trouver la paix intérieure est un pas vers la compréhension des complexités des relations sans porter le poids de la responsabilité de tout. Quand quelque chose tourne mal dans une relation, il est facile d'assumer la culpabilité, surtout si vous êtes celui qui est toujours là pour les autres, celui qui essaie de tout réparer. Vous vous investissez pour trouver des solutions, pour rendre les gens autour de vous heureux, au point parfois de vous perdre et d'oublier que vous ne pouvez pas tout contrôler. La vérité qui doit être dite est simple, ce n'était pas de ma responsabilité. Ce mantra s'adresse à vous, résolveurs infatigables, qui portent le monde sur vos épaules en essayant d'aligner les étoiles pour tout le monde, mais pas toujours pour vous-même. Reconnaissez que l'anxiété que vous ressentez ou le stress que vous portez ne sont pas le signe de vos échecs, mais souvent le résultat de circonstances hors de votre contrôle. La crainte du rejet que vous ressentez et la quête de validation sont humaines, mais ce ne sont pas des fardeaux que vous devez porter. Au lieu de cela, sachez que vous pouvez prendre soin de vous aussi, que c'est possible et nécessaire de protéger votre bien-être émotionnel. Accordez-vous la permission de croire que vous n'êtes pas responsable de maintenir tous les plateaux en rotation. Parfois, ils tombent, et c'est très bien. Rappelez-vous que votre valeur ne diminue pas parce que vous n'avez pas pu empêcher quelque chose de mal tourné, surtout quand ce « quelque chose » n'était jamais sous votre contrôle. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé, respirez profondément et répétez « Ce n'était pas de ma responsabilité ». Et croyez en cela. Parfois, nous nous retrouvons au milieu de relations confuses, où la personne qui nous intéresse semble perdue au milieu du chaos, entourée d'un cercle social qui épuise plus qu'il ne soutient. On a l'impression qu'elle s'éloigne, non seulement de vous, mais aussi des vrais amis, s'ils en ont jamais eu. Soyez vigilants, les interactions peuvent être marquées par l'immaturité et par un cercle vicieux d'opportunistes, qui n'offrent guère plus que des paroles vides et des conseils inutiles. Au milieu de ce tableau, il y a un côté positif surprenant pour vous. Sa confusion peut devenir un point de clarté pour vous deux. Alors qu'elle interagit avec ces personnes, elle commence à voir plus clairement à quel point elles sont toxiques. Étrangement, cela joue en votre faveur. Ce moment de confusion et de relations narcissiques peut être un catalyseur pour une prise de conscience, où elle commence à valoriser ceux qui ont réellement quelque chose de sincère à offrir. Et, avec de la chance, cela peut vous inclure. Alors, au lieu de vous accrocher à l'anxiété ou à la peur du rejet, voyez cela comme une opportunité. Une chance de grandir, pour que vous puissiez tous les deux reconnaître ce qui est vraiment précieux dans une relation. La possessivité et la recherche de validation peuvent être transformées en autodécouverte et en la recherche d'un amour basé sur le respect mutuel et la compréhension. Dans cette relation de silence, peut surgir une révélation surprenante, la perception que le problème n'a jamais résidé en vous. Imaginez la scène, elle est là, pensant à haute voix, je parle tellement avec toi, mais je me sens submergé, car on m'a dit que tu es la cause de mes problèmes. Cependant, la vérité est souvent que ce sont les influences externes qui brouillent les eaux de la clarté. Son cercle d'amis peut être rempli de voix qui ne contribuent pas positivement, prodiguant des conseils sans fondement, la poussant à confondre la source de son malaise. Dans ce silence qui s'est installé entre vous, peut résider un espace pour l'introspection et, éventuellement, pour la prise de conscience que les véritables problèmes proviennent d'ailleurs. Le silence peut en dire long, et dans ce cas, il peut être le porte-voix dont elle a besoin pour s'entendre elle-même et reconnaître que les conseils dénués de sens de ses amis ont été le bruit de fond perturbateur. Vous, en revanche, n'avez pas besoin de prendre le rôle du problème. C'est une opportunité pour vous deux de réfléchir à l'importance de filtrer les voix que vous écoutez et de valoriser les perceptions personnelles par-dessus les opinions des autres. Par conséquent, tandis qu'elles démêlent cet enjevêtrement de confusion dans les relations et les relations compliquées, il y a une chance pour elles de vous voir non pas comme le problème, mais peut-être comme faisant partie de la solution. Au milieu de la confusion qui imprègne souvent les relations de couple, peut surgir un moment de clarté révélatrice. Il y a une phase où la personne qui vous tient à cœur commence à remettre en question les voix qui l'entourent. Dans quelle mesure les « amis » contribuent-ils à son bien-être ? Et c'est là que le revirement se produit, elle commence à réaliser que le problème ne réside pas en vous, mais dans les influences négatives qui la conseillent. Cette épiphanie apporte un nouveau commencement, où sa véritable essence, celle qui a toujours été gentille, attentive et proactive, est enfin reconnue. Vos bons conseils et votre écoute attentive, autrefois obscurcie par les bruits extérieurs, résonne désormais avec la clarté qu'il mérite. Et soudainement, cette relation silencieuse commence à se remplir de dialogues et de possibilités. Elle vous voit maintenant comme quelqu'un qui apaise le stress, quelqu'un qui apporte du soulagement et dissipe l'attention au lieu de la causer, quelqu'un dont la présence est un refuge sur parmi le chaos. Avec cette nouvelle perspective, elle se rapproche, prête à être plus ouverte et vulnérable, permettant à la relation de se développer de manière plus profonde et significative. C'est la beauté de cette prise de conscience, la reconnaissance que le chaos n'était pas de votre création, mais peut-être un malentendu alimenté par des tiers. Maintenant, face à cette nouvelle réalité, vous avez tous les deux l'opportunité de construire quelque chose de plus fort et de plus authentique. C'est comme si un espace nécessaire était créé, non pas pour vous éloigner, mais pour permettre à chacun de reconnaître la valeur et l'authenticité de l'autre. Et tandis qu'elle traverse cette période de confusion et de reconnaissance, vous pouvez tous les deux vous retrouver sur un terrain plus stable, prêts à affronter ce qui vient, ensemble. Parfois, la distance entre deux personnes peut être un pont vers la compréhension. Imaginez quelqu'un que vous aimez immerger dans un tourbillon social, des rencontres, des dîners, des réunions avec des amis et de la famille. Dans ce tourbillon, elle commence à percevoir un schéma de chaos qui ne vient pas de vous, mais de ceux qui l'entourent. Et à mesure que le chaos s'intensifie, elle ressent votre absence, le calme que vous apportez. Le manque de votre influence positive lui fait prendre conscience, avec une plus grande clarté, de la valeur de votre présence. Dans ce processus, quelque chose de remarquable se produit. Son cœur, désormais plus conscient de la véritable source du désordre, grandit en affection pour vous. La nostalgie devient un catalyseur de changements, mettant en lumière le fait que vous n'avez jamais été le problème. Cela peut ouvrir la voie à un désir sincère de réconciliation. La possibilité de la réconciliation commence à se dessiner à l'horizon. En prenant conscience que les influences qu'elle a accueillies n'étaient pas les plus saines, elle peut ressentir le besoin de se rapprocher de vous. Et c'est là que le concept de détachement entre en jeu de manière constructive. Le détachement ne consiste pas à couper les liens, mais à recentrer le focus sur l'auto-soin et l'auto-respect. Ce changement, paradoxalement, peut être ce qui attire naturellement l'autre personne vers vous, suscitant en elle le désir de se reconnecter et de rétablir un contact plus authentique et sain. Lorsqu'il s'agit de relations, nous nous retrouvons souvent dans un cycle de besoins qui nous lie à une autre personne. Penser de manière obsessionnelle à quelqu'un peut créer un sentiment de désespoir, ce qui, paradoxalement, peut éloigner précisément ce que nous désirons. C'est là que le pouvoir du détachement intervient. En vous détachant, vous donnez non seulement de l'espace pour respirer, mais vous établissez également un terrain plus solide et stable pour vous deux. Cette personne dans votre vie recherche précisément cela, la stabilité. Cependant, elle s'est retrouvée entourée d'individus qui apportent de l'instabilité, ce qui crée de la turbulence émotionnelle. Avec le temps, il y a un éveil. « Oh mon Dieu, ce n'est pas une bonne personne à avoir autour de moi », pense-t-elle. Et avec cette prise de conscience, elle commence à valoriser ce qui apporte réellement le calme et la sécurité dans sa vie, et cette personne, c'est vous. Elle aspire à une vie moins chaotique, ne voulant plus être partout à la fois. La recherche constante de faire plus, d'être en plus d'endroits, laisse maintenant place au désir de qualité, non de quantité. À ce stade, un cycle se ferme. Rediriger cette énergie vers vous-même peut être douloureux. Cela peut sembler solitaire au début, comme si le voyage n'était qu'à vous. Mais c'est dans cette solitude que vous trouvez la force et la confiance. En devenant complètement et confortablement indépendant, vous rayonnez d'une nouvelle énergie, une qui peut en fait attirer une réconciliation. Au lieu d'un besoin désespéré, il y a une rencontre de deux âmes complètes, prêtes à partager une connexion vraiment significative. Dans les relations humaines, le pouvoir de choix définit nos chemins. Face à la possibilité que la personne qui était autrefois centrale dans votre vie revienne, rappelez-vous que la décision vous appartient entièrement. Si le désir de renouer ce lien brûle toujours dans votre cœur, sachez qu'il existe une porte ouverte pour cette possibilité. D'un autre côté, si le chemin que vous avez choisi de suivre s'éloigne de ce passé, soyez en paix avec le pouvoir de dire au revoir. Il est essentiel de comprendre que toutes les turbulences que nous rencontrons ne sont pas le reflet de nos actions. Vous avez une valeur intrinsèque et méritée d'être reconnue pour cela. L'estime de soi et l'auto-soin sont essentielles. S'aimer soi-même est la première étape vers une vie épanouissante et vibrante. Donc, lorsque vous sentez que le moment est venu de réécrire le récit de votre vie, faites-le avec conviction et ouverture pour le nouveau. N'oubliez pas, il est possible qu'il y ait des excuses, une reconnaissance des erreurs passées et de la douleur causée. Si ce moment arrive, accueillez-le avec compréhension, mais aussi avec la clarté de quelqu'un qui sait ce qu'il veut et mérite. Et si vous vous sentez prêt à commencer un nouveau chapitre, partagez cette résolution. Faites savoir au monde que vous êtes prêt à écrire une nouvelle histoire. Alors, que Dieu soit avec vous et à la prochaine fois que nous serons ensemble. Amen.